Le pouvoir algérien se servirait-il du masque pour museler un peu plus la liberté de la presse ? L'épidémie du coronavirus a contraint le Hirak, ce soulèvement populaire anti-régime, à suspendre ce mouvement. Depuis, Alger multiplie les actions contre les journalistes indépendants. Hier, Khaled Drareni a été condamné à trois ans de prison ferme au motif d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Il avait couvert une manifestation du Hirak à Alger le 7 mars dernier pour son site Casbah Tribune, mais aussi pour la chaîne française TV5Monde. D'autres journalistes indépendants ont été jetés en prison. Bonjour Christophe Deloire. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de Reporters sans frontières, merci beaucoup d'être avec nous. Et d'ailleurs Khaled Drareni vous représente en Algérie. C'est une condamnation, pour dire les choses clairement, totalement arbitraire ? C'est une condamnation arbitraire, absurde et extrêmement violente. Trois ans de prison pour un journaliste qui a simplement couvert les manifestations du mouvement dit du Irak, c'est-à-dire des manifestations populaires. Et pour ça, il a été, comme vous l'avez dit, condamné pour atteinte à l'intégrité du territoire national. On ne comprend absolument pas pourquoi il n'y a aucune base factuelle, ça ne veut rien dire. Khaled Drareni aime son pays, il est fils de Moudjahidine. Il a, tout au long de sa vie, travaillé en tant que journaliste en Algérie, sans jamais lancer le moindre appel à une forme de scission nationale. Jamais. Et il a aussi été condamné, ça c'est une infraction supplémentaire qui lui a été reprochée, à incitation à un troupement non armé. Comme si un journaliste qui couvrait les manifestations, les organisait, incitait les gens à défiler. C'est vraiment une absurdité, c'est une absurdité extrêmement dangereuse, qui témoigne d'une spirale de la répression en Algérie. Le président Tebboune, l'actuel président, lorsqu'il a pris ses fonctions, lorsqu'il a été élu en décembre dernier, avait parlé d'une Algérie nouvelle. Là, on n'est franchement pas sur une Algérie nouvelle, on n'est pas sur une Algérie du futur, on est plutôt sur une Algérie du passé, et même une Algérie dont le régime se comporte de manière pire qu'à certains moments du passé. Qui est exactement Khaled Rareni et que représente-t-il en Algérie ? Khaled Rareni, c'est vraiment une figure du journalisme, parce qu'il a présenté sur des chaînes privées le journal de 20h, des émissions d'investigation, parce qu'il est le directeur de la rédaction d'un site, un pur player en Algérie, qui s'appelle Casba Tribune. Il est aussi le correspondant de la chaîne internationale francophone TV5Monde, et donc de Reporteurs Sans Frontières. Donc il est très populaire. Ce qui lui est reproché, il est extrêmement populaire, c'est une personnalité extrêmement sympathique, solaire, très active sur les réseaux sociaux, dont le rôle a été, en tant que journaliste, très important dans ces manifestations du Irak. Christophe Deloire, vous allez nous dire ce que vous pouvez bien faire, ce que nous pouvons peut-être bien faire, mais d'abord nous sommes en ligne à Alger avec l'une des avocates de Khaled Rareni, qui est défendue par un collectif, où figure donc Maître Zoubida. Assoul, bonjour. Bonjour. Bonjour Maître, est-ce que vous aussi vous êtes surprise de la dureté de cette peine ? On est choquée. Toute l'Algérie est choquée, et tous les défenseurs des droits de l'homme, des libertés, et notamment de la liberté de la presse. Allez-vous faire appel ? Certainement, certainement qu'on va faire appel. Heureusement que c'est une décision du tribunal de première instance. Il nous reste l'appel, il nous reste le pouvoir en cassation, mais je peux vous dire que c'est l'une des peines les plus dures, la plus terrible depuis le début de cette révolution pacifique. Quel sens donnez-vous à cette peine de trois ans de prison, si tant est qu'on puisse trouver un sens ? Pour moi, franchement, c'est une nouvelle page dans la répression, dans les atteintes aux libertés qui sont consacrées par la constitution algérienne, mais aussi, pour moi, c'est carrément une menace de toute, ou contre toute la presse indépendante en Algérie, et qui va mettre à mal, c'est-à-dire l'image de l'Algérie par rapport à l'opinion internationale, et par rapport à ce que le pouvoir essaye de vendre, comme quoi l'Algérie respecte les droits de l'homme, l'Algérie respecte les libertés individuelles et collectives, et respecte aussi la liberté de la presse, mais aussi, il met à nu la contradiction entre les déclarations du chef de l'État. Je suis vraiment stupéfaite quand il parle de renforcement de la liberté de la presse, alors qu'aujourd'hui, on a régressé par rapport aux libertés de la presse, mais aux libertés en général, en Algérie, depuis son arrivée. – Je précise, Maître Assoul, que vous dirigez aussi le parti politique d'opposition, l'Union pour le changement et le progrès. J'ai Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF, qui est à mes côtés en studio. Est-ce que vous voulez vous parler ? Vous avez des choses à vous dire, tous les deux ? – Ah oui, bien sûr. D'abord, je tiens à remercier tous les journalistes qui se sont mobilisés à l'international pour soutenir Khaledran et depuis son incarcération, mais aussi, il faudrait aujourd'hui qu'on se solidarise pour lutter justement contre toutes ces atteintes parce qu'aujourd'hui, la condamnation de Khaledrané, ce n'est pas uniquement sa condamnation contre sa personne, c'est la condamnation de l'espoir de la jeunesse en Algérie parce que Khaledrané représente justement cette nouvelle génération de journalistes compétents, intègres, mais aussi très professionnels. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'espoir qu'on veut tuer encore en Algérie. Et donc, on compte sur la mobilisation et la solidarité avec tous les défenseurs de la liberté de la presse. – Christophe Le Loire, vous allez bien sûr lui répondre, mais je vais être obligée d'envoyer la pub. Donc je vous propose de ne pas quitter Maître Assoul. Christophe Le Loire, on revient dans 1 minute 30 à peine sur Europe 1. A tout de suite. – Toujours en ligne d'Alger avec nous, Maître Zoubida Assoul, qui fait partie du collectif qui défend les détenus d'opinion en général, dont Khaled Drareni qui vient d'être condamné à 3 ans de prison. Et à mes côtés en studio, Christophe Le Loire, le secrétaire général de Reporters sans frontières. Maître Assoul espérait évidemment une mobilisation. Que pouvons-nous faire ? Que pouvez-vous faire depuis Paris, Christophe Le Loire ? Maître Assoul, vous écoute. – De ce point de vue-là, je pense que Maître Zoubida Assoul sait qu'il y a eu une mobilisation internationale. Un comité de soutien a été créé il y a quelques semaines. International, c'est très important. Parce qu'il faut prêter très attention à l'instrumentalisation par l'Algérie des accusations de colonialisme. Et donc c'est très important que cette mobilisation aille largement au-delà de la France. – Exactement. – La première chose qu'on peut faire, et l'Algérie, les autorités algériennes, prétendent sans cesse être absolument insensibles, voire hostiles à une quelconque pression internationale, mais de fait elles sont très sensibles au regard international. – Vous le sentez, vous le savez. – On le sait. Et donc il est très important que des interlocuteurs, et notamment des interlocuteurs diplomatiques, y compris européens, américains, partout, leur rappellent leurs engagements internationaux. L'Algérie a signé le pacte relatif aux droits civils et politiques qui met en oeuvre la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'Algérie a aussi son propre droit, sa constitution. Et en 2016, une nouvelle constitution a garanti la liberté de la presse. Aujourd'hui, la justice algérienne, lorsqu'elle condamne Raled Rareny à trois ans de prison, elle est en infraction avec la constitution algérienne. Et enfin, il y a les engagements du président Tebboune lui-même, qui lors de son premier conseil des ministres, en janvier, a demandé au gouvernement de défendre la liberté de la presse. Depuis, c'est effectivement tout le contraire. – Ce sont des engagements qui n'engagent visiblement que ceux qui y croient. – Une nouvelle loi a été adoptée sur les fake news, les fausses informations sans que celle-ci soit définie, qui est une loi qui permettra plus de répression. Des médias ont été censurés, interdits, par le ministère de la Communication lui-même. Des journalistes, outre Raled Rareny, ont été condamnés à des peines inférieures à trois ans, mais de plusieurs mois de prison, pour avoir tourné des images de manifestations. Et puis, il y a un harcèlement, des chantages contre les journalistes qui sont invisibles, mais une répression bureaucratique qui est très impressionnante en Algérie. – Maître Assoul, en direct d'Alger, Khaled Rareny, qui vient de prendre trois ans fermes, et ça fait un moment qu'il est en détention dite provisoire. Est-ce que les conditions de détention sont difficiles pour lui ? Vous l'avez vu récemment ? – Oui, je l'ai vu samedi. Ce samedi. Et donc, il était plein d'histoire, parce que, lors de son procès, tout le collectif des avocats, on a fait une démonstration d'ordre juridique, comme quoi les chefs d'inculpation ne tenaient pas la route. Khaled Rareny n'a fait que son métier de journaliste. D'ailleurs, il n'était pas le seul à couvrir cette manifestation du 7 mars passé. Ils étaient une vingtaine. Et donc, on comprend parfaitement que c'était un harcèlement particulier dont Khaled Rareny fait l'objet. Et je remonte à cette initiative. D'ailleurs, nous l'avons ressentie lors du procès. C'est qu'aussi bien le ministère public, représenté par le procureur, essayé de l'emmener sur un autre registre. Et aussi, la présidente, lors de son interrogatoire, elle voulait le mettre sur une autre piste qui n'existe pas dans le dossier. Et ça, ça remonte à la déclaration du chef de l'État lors d'une de ses conférences de presse, qui a traité Khaled Rareny de carrément de collaborer, de donner des informations à des ambassades. Et là, on a essayé de lui coller d'autres situations qui n'existent pas. Maître Assoul, une dernière question rapidement. Vous nous avez dit votre intention de faire appel de ce verdict de 3 ans. Quand comptez-vous le faire ? Et cet appel est-il suspensif ? Ça veut dire, Khaled Rareny pourra-t-il sortir de prison dans l'attente d'un nouveau jugement ? Non, pas du tout. L'appel, nous avons dix jours depuis le verdict. Mais bien sûr que Khaled Rareny restera en prison parce qu'il n'est pas suspensif. Et puis, j'espère qu'au niveau de la Cour, la Cour va regarder le dossier en application des lois et rien que la loi. Parce que si on appliquait la loi, Khaled Rareny, et même ses co-prévenus, Samir Blarbi et Suleymane Hamedouche, aussi, les deux autres, ne seraient pas là, ne seraient pas condamnés. Et donc, à partir de là, normalement, si la justice faisait l'application des lois, les lois internationales, mais aussi la Constitution et la loi sur l'information qui interdit de mettre en prison un journaliste qui fait son métier. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on demande en tant que collectif des avocats, c'est juste faire l'application de la loi et éviter l'instrumentalisation de la justice pour faire des règlements de compte. Aujourd'hui, la justice algérienne est mise à mal. Merci, merci Maître Assoul d'avoir été en ligne avec nous. Je vous souhaite une bonne journée malgré tout à Alger. Christophe Deloire, est-ce que, dans cet appel à la mobilisation, vous faites aussi appel aux autorités françaises, même s'il y a un risque d'intervention un peu suspecte ? Est-ce que les autorités françaises, la présidence de la République, peut t'aider dans ce genre de dossier ? Bien sûr qu'elles peuvent t'aider. Néanmoins, vu le caractère extrêmement sensible et délicat de la relation entre la France et l'Algérie, récemment d'ailleurs a été mise en place à l'initiative du président de la République une commission par Benjamin Stora sur la mémoire, mais il est important qu'il y ait une mobilisation des États de l'Union européenne, de l'Union européenne en tant que telle, parce que la question de la démocratie en Algérie, la question des libertés en Algérie, c'est une question qui dépasse, évidemment, et de très loin, la relation franco-algérienne. Elles sont même très extérieures. Oui, ce serait davantage l'Union européenne que les autorités françaises à proprement parler, mais on connaît aussi, pardon, parfois le sentiment d'inertie au sein de l'Union européenne, non ? Oui, encore que sur certains sujets, l'Union européenne puisse se mobiliser. En tout cas, c'est ce qu'on est en droit d'attendre. Et puis, il faut rappeler à l'Algérie que si l'indépendance a été acquise de manière absolument légitime au dépend de la puissance coloniale, c'était aussi au dépend d'une puissance coloniale, la France, qui contrôlait l'information. Donc aujourd'hui, pour les autorités algériennes, libérer Khaled Drarini, ce serait être fidèle à cette histoire. Merci beaucoup Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Merci d'être venu en studio. Et bonne journée à vous.